Salut, comme vous avez pu le constater dans le titre, on est en processus de faire entrer l'électricité à la série. Donc plus précisément 400 ampères sur le 600 volts. Jusqu'à présent, les électriciens sont venus poser toute l'entrée électrique prête à accueillir le courant d'hydro. Sauf que hydro, ce ne sera probablement pas avant cet été qu'ils vont venir tout connecter ça, parce qu'il faut qu'ils changent un poteau pour le rallonger et qu'ils en installent un nouveau. Donc je vais aller vous montrer ce qui a été fait jusqu'à présent. Puis je referai une vidéo plus tard pour vous montrer lorsque ça va être tout installé. Donc on va aller voir ça. Donc la première chose qu'on a faite, c'est construire cet abri pour pouvoir mettre l'entrée électrique. Donc je vais vous montrer à l'intérieur à quoi ça ressemble. Donc à gauche, on a l'entrée des deux fils de 200 ampères pour donner notre 400 ampères. Vous referez une vidéo plus détaillée de tout, lorsque Hydro aura tout connecté. Donc c'est deux fils souterrains qu'on a passés. Donc c'est mon oncle qui a creusé avec la pelle mécanique, puisqu'il était plus habitué. Il fallait creuser la journée même où les électriciens sont venus, pour ne pas que le sol gèle avant de rentrer. Donc on a posé le poteau aussi. Et ensuite un guide pour qu'il soit tendu. Donc tout est installé, il manque seulement qu'Hydro installe un autre poteau et qu'il en change un. Je vais vous montrer aussi à l'intérieur. Donc à l'intérieur, il y a un transformateur de 600 volts à 120-240. Et on a aussi un panneau de 200 ampères pour pouvoir connecter des lumières, puis mettre des prises. Maintenant, on va parler de pourquoi ça va être utile pour nous d'avoir électricité à la scierie. Donc premièrement, ça va nous donner plus de possibilités de développement et d'agrandissement de la scierie, puisque la plupart des équipements de scierie sont sur le 600 volts. Comme par exemple un chipper qui pourrait nous être utile pour broyer notre gros tas de croûte de cèdre et possiblement le vendre en paillis de cèdre. Donc je vais vous montrer une petite vidéo de la grosseur. Aussi, on va pouvoir s'installer des lumières, avoir un compresseur pour pouvoir faire de la mécanique plus facilement. Et par exemple, des poussiéreurs pour pouvoir faciliter aussi le ramassage du brin de scie. Donc je vais vous laisser sur ça. On se revoit dans une prochaine vidéo. Salut! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada